Je suis associé à mon père sur cette exploitation qui est diversifiée avec quatre activités différentes. On produit du lait avec une centaine de vaches laitières, la méthanisation depuis trois ans maintenant, des vergers, pommes à cidre et pommes compotes et des grandes cultures, blé, orge, colza, lin. La méthanisation c'est la valorisation du lisier, des fumiers, des bovins. On produit avec du biogaz en les faisant fermenter dans des fosses. Le biogaz sert de carburant, un moteur de co-génération qui produit à la fois de l'électricité et de la chaleur. Cette chaleur-là est redistribuée vers des maisons d'habitation pour faire le chauffage et vers le château du Languisson qui est proche. C'était une évidence pour moi, je suis fils et petit-fils d'agriculteur. La liberté. C'est devenu aujourd'hui l'activité principale de l'exploitation à la désinteraction avec toutes les autres activités. Ça nous a d'ailleurs permis de convertir les pommiers en bio parce qu'on les fertilise avec le sous-produit, le digesta qui en ressort. Ça permet de faire des économies d'aliments au niveau de l'élevage puisqu'on sèche de l'herbe jeune dans le bâtiment de séchage qui utilise l'eau chaude du moteur. On valorise des cultures dérobées sur les grandes cultures qui sont obligatoires, qu'on doit faire aujourd'hui et qu'on valorise en énergie. Ça permet de faire des économies d'engrais chimiques. C'est un pas de plus vers l'écologie, vers le bio. Ça apporte pas mal de visiteurs jusqu'à présent et c'est toujours intéressant. Je reçois pas mal de classes, de lycées. Ça fait partie de l'ouverture au monde extérieur et de la communication. On est en troisième année de conversion. Donc là, c'est une nouvelle façon de gérer les vergers, une nouvelle organisation. On va aussi essayer de profiter un peu parce qu'on passe pas mal de temps au boulot et c'est bien d'arriver à faire autre chose. C'est pas toujours simple, mais on essaye.